La question qu'on est amené à traiter ici est celle de la précarité, de la précarité en général et plus singulièrement de la précarité qui s'accroît à mesure que les sociétés contemporaines font porter sur les personnes des exigences de rentabilité, de productivité économique toujours croissante. Alors je pense que pour poser la question de la précarité correctement, il est important d'avoir un regard historique. On ne peut pas se contenter d'analyser ce que peut être la précarité et la pauvreté aujourd'hui au début du XXIe siècle. Il faut à mon sens essayer de voir en quoi cette précarité a des conditions sociales et historiques qui remontent assez loin dans le temps et voir en quoi, évidemment, ce n'est pas une question nouvelle pour bien cerner les causes de la pauvreté, les causes de la précarité dans nos sociétés modernes, industrielles. Je propose de la développer dans un premier temps pour ensuite, dans un deuxième temps, essayer de comprendre ces résonances actuelles, et ces résonances contemporaines, notamment au regard du travail social, puisque c'est bien aux travailleurs sociaux aujourd'hui qu'il est demandé de gérer la précarité. Le travailleur social serait celui qui aujourd'hui a la responsabilité de réinsérer les précaires sur le marché de l'emploi, afin de leur permettre tout simplement de sortir de la précarité. Alors, cette réflexion interviendra dans un second temps. Dans un premier temps, je suggère donc, comme je l'ai dit, de questionner historiquement la notion de précarité. Toute une série d'auteurs font le lien entre les formes de précarité qui se déploient aujourd'hui et celles qui sont nées à l'issue de la révolution industrielle avec ce qu'on a coutume d'appeler la modernité. Un auteur comme Castells, par exemple, qui est un sociologue hispano-américain, remarque que la précarité contemporaine concerne principalement des personnes qui sont totalement déconnectées, déconnectées non seulement du marché de l'emploi, mais également de la société en général, des personnes qui n'ont pas, contrairement à d'autres, réussi à se rendre employables, mobiles, flexibles, adaptables, suffisamment. Et cette insuffisance à l'adaptation sociale, au bout du compte, les consigne à la précarité pour une durée relativement longue. Donc inversement, vous auriez le modèle de la personne parfaitement connectable, capable de faire de sa vie véritablement une œuvre d'art, susceptible de rebondir de projet de vie en projet de vie, susceptible de rebondir d'un emploi à un autre. Ces personnes-là, elles, seraient effectivement connectées au réseau socioprofessionnel contemporain. Castells montre bien comment, au bout du compte, des individus peuvent se retrouver dans des villes totalement marginalisées, venir peupler les quartiers relativement pauvres, tout simplement parce qu'effectivement, leurs connexions sociales sont devenues insuffisantes. Mais ça ne concerne pas seulement des quartiers de ville, ça peut concerner des villes entières. On peut considérer, par exemple, à l'échelon d'un État, à l'échelon d'un continent, que certaines villes, comme par exemple en Belgique, Charleroi, sont tendanciellement plus déconnectées que d'autres de l'économie mondialisée, que d'autres de l'économie totalement globalisée. On peut donc considérer, selon Castells, que cette idée même de connexion qualifie véritablement les sociétés contemporaines, puisqu'elle est susceptible à la fois de traduire des positions individuelles au sein d'une société donnée, mais également des villes entières, voire carrément des pays dans l'espace de la globalisation contemporaine. L'Afrique et la plupart des pays africains seraient donc ainsi, de la même manière, déconnectés de l'économie mondiale. Et cette Afrique serait une sorte d'immense trou noir hors de laquelle l'économie mondiale ne parvient pas à tirer une quelconque rentabilité, une quelconque profitabilité, de la même manière que toute une série de villes serait, elles-mêmes, à l'instar de Charleroi ou Détroit, devenues des espèces de trous noirs totalement déconnectés de la production économique globale. Il en est de même, à l'échelon micro, dirait Castel, des individus. Ce constat-là, il est partagé aujourd'hui par un grand nombre d'auteurs. Boltanski et Chapello, par exemple, dans le Nouvelle de l'Esprit du Capitalisme, vont aussi, pour leur part, souligner avec insistance le fait que, au bout du compte, les sociétés capitalistes contemporaines reposent sur deux types d'individus. D'une part, effectivement, des individus travailleurs, employables, flexibles, mobiles, capables d'être extrêmement réactifs, de se déplacer d'un emploi à un autre, éventuellement d'un pays à un autre, dans n'importe quel type de structure économique, mais évidemment, naturellement, plus principalement dans des structures économiques de type multinationales, grandes entreprises, grands réseaux, grands réseaux de structures financières, par exemple, telles que les banques, dans ces structures, dans ces grandes entreprises, dans ces immenses réseaux interconnectés d'entreprises capitalistes, se retrouvent un certain type d'individus extrêmement mobiles, extrêmement employables, extrêmement formés, extrêmement qualifiés. Pour autant, ces entreprises, ces multinationales, ces réseaux qui assurent véritablement la production économique mondiale aujourd'hui, continuent à avoir besoin, sur le local, de travailleurs ancrés localement, susceptibles de produire les biens qui vont être vendus par cette économie mondialisée. On peut penser évidemment à l'informatique, mais on peut aussi penser à toute une série d'autres secteurs, la téléphonie mobile, on peut penser également à l'ensemble des secteurs produisant encore aujourd'hui des biens industriels. Toute cette économie qui est, pour son côté financier, totalement délocalisée et mondialisée, repose encore, et toujours explique Boltanski et Chapello aujourd'hui, sur des producteurs, travailleurs, qui eux sont localement ancrés dans les endroits où, matériellement, cette économie continue à être produite. Il y a donc, indiquer Boltanski et Chapello, un certain abus aujourd'hui à prétendre expliquer la société par le fait qu'elle serait devenue informationnelle. Vous savez, il y a cette grande mode actuellement, en sociologie, en sciences politiques, en sciences humaines en général, qui est la mode de la société connexionniste. Nous serions passés à une société connexionniste et totalement informationnelle, totalement abstraite, où au bout du compte, ce qui circulerait actuellement, c'est principalement des savoirs, des connaissances et quelques individus. Si on lit en profondeur Boltanski et Chapello, on réalise que cette société connexionniste qui se prétend informationnelle repose toujours sur de la production matérielle, repose toujours sur des travailleurs qui produisent effectivement les biens qui vont ensuite circuler à l'échelon mondiale. Et ces travailleurs-là, qui se comptent par millions, continuent à peupler la plupart des grandes villes extrêmement précarisées, telles que celles qu'on voit se développer en Asie, par exemple, mais également en Afrique et, encore et toujours, quoi qu'on en dise, en Belgique, puisque la Belgique reste pour partie une ville industrielle mobilisant, ou plutôt un pays industriel, mobilisant des travailleurs. Ces travailleurs-là, eux, ne se déplaceront pas, ne bougeront pas, seront, en revanche, bel et bien employés, voire encore pour partie dans les pays du Sud, totalement exploités par cette fameuse économie informationnelle qui, elle, pour le coup, est composée d'individus extrêmement flexibles et mobiles. On le voit, cette distinction entre d'une part des individus flexibles et d'autre part des individus insuffisamment flexibles est susceptible de nous aider à dresser un portrait des sociétés contemporaines, pour autant, pour autant, cette situation n'est pas inédite. Cette situation qui serait celle d'une économie qui fonctionne grosso modo grâce à, d'une part, des personnes hautement qualifiées, extrêmement mobiles, extrêmement qualifiées, que sont les cadres supérieurs, que sont les directeurs de grands groupes industriels, financiers ou autres, que sont certains informaticiens extrêmement qualifiés. Cette économie, donc, reposant à la fois sur ces personnes et également sur des personnes travailleuses précaires, arrimées à leur localité et à leur territoire, eh bien, n'est pas une situation économique inédite, puisque c'est, d'après un grand nombre de spécialistes, celle qui caractérisait déjà le XIXe siècle à l'issue de la révolution industrielle. Alors, cette hypothèse historique qui consiste à dire, mais en fin de compte, la société contemporaine que l'on dit informationnelle, que l'on dit abstraite, que l'on prétend être intégralement construite autour des savoirs et de la mobilisation des savoirs, cette société-là, nous disent certains auteurs, eh bien, en fait, a des antécédents historiques, tout simplement parce qu'il n'est pas vrai qu'elle fonctionne comme elle prétend fonctionner, à savoir principalement dans la sphère de l'abstraction des connaissances. L'économie de tout temps, nous disent des auteurs comme Castel, a eu besoin d'une main-d'œuvre productive, localisée, apte à produire concrètement dans les usines, dans les entreprises, dans les manufactures, les biens susceptibles d'être éventuellement par la suite vendus, éventuellement donc, à une échelle internationale. Les classes de travailleurs sont, pardon, au bout du compte, essentiellement au nombre de deux. Vous avez d'une part, effectivement, des travailleurs relativement qualifiés, susceptibles d'être employés pour des salaires plus ou moins confortables dans les grandes manufactures, les grandes industries, les charbonnages et les entreprises métallurgiques, par exemple, pour la ville de Liège qui se développe à l'époque. Et d'autre part, une classe de personnes, désaffiliées, précarisées, qui va être prêtes à travailler pour à peu près n'importe quel type de salaire, n'importe quel type de rétribution. L'économie capitaliste s'est organisée de telle manière à ce que le travail manque systématiquement et de manière à ce que les salaires puissent systématiquement être reconsidérés à la baisse, puisque, en revanche, l'offre de travail dans le chef des travailleurs est énorme, ce qui permet, évidemment, de commencer une forme de chantage à l'emploi. Ce chantage à l'emploi-là était, à l'époque, au XIXe siècle, extrêmement courant, puisque les travailleurs étaient en très grand nombre. On avait pléthore d'ouvriers susceptibles de travailler dans les industries, dans les entreprises de l'époque. Et dès lors, il suffisait de faire jouer les lois du marché, de l'offre et de la demande sur le marché du travail, pour contraindre ces personnes, ces travailleurs potentiels à accepter n'importe quel travail pour un salaire relativement médiocre, puisque, de toute façon, si ce travail ne le prenait pas, derrière eux, il y avait 10, 15, 100, 1000 ouvriers susceptibles d'accepter ce même travail pour une rémunération absolument dérisoire. Ce chantage à l'emploi-là qui existe aujourd'hui et que l'on ne cesse d'entendre sur les ondes radio, lorsque l'on entend tel ou tel délégué de syndicats patronal nous dire que le travail coûte trop cher en Belgique, qu'il faut baisser les minima salariaux pour permettre le recrutement d'un plus grand nombre, eh bien, au bout du compte, ce genre de raisonnement-là est un raisonnement assez ancien, puisque déjà au XIXe siècle, il participait à l'argumentaire patronal qui soulignait le fait qu'en payant encore moins les ouvriers que ce qu'on les payait déjà à l'époque, eh bien, on pourrait en recruter un plus grand nombre. Cet argument, ce chantage à l'emploi, pourrait-on dire, eh bien, est une sorte d'invariant historique dans l'histoire du capitalisme, puisque l'abondance de main d'œuvre a toujours permis de contraindre cette même main d'œuvre, ou les éléments ou les travailleurs composant cette même main d'œuvre, à accepter des salaires toujours plus faibles, toujours plus bas, puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, eh bien, ceux qui ne marchent pas dans ce chantage sont susceptibles sur le marché de l'emploi d'être remplacés par d'autres. Le chômage, à savoir l'existence d'une catégorie de personnes ne travaillant pas et étant susceptible dès lors d'investir le marché du travail pour obtenir un emploi, le chômage a toujours existé. C'est également un avariant historique que quelqu'un comme Peter Wagner va mettre en relief. Si il est une période exceptionnelle dans l'histoire du travail de ces 200 dernières années, expliquerait Peter Wagner, eh bien, au bout du compte, c'est plutôt les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, ces années qui, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, sont des années de quasi plein emploi, sont, pour Peter Wagner, tout à fait singulières dans l'histoire de l'économie et du travail contemporain. Il est exceptionnel d'avoir atteint ce plein emploi, il est exceptionnel pendant 30 ans d'avoir connu un taux de chômage extrêmement bas, tout simplement parce que l'économie de marché de type capitaliste, qui est la nôtre depuis 200 ans, ne peut pas fonctionner avec le plein emploi. Cette économie-là a consubstantiellement besoin d'avoir une catégorie d'individus exclue en dehors du travail pour systématiquement pouvoir obtenir sur le marché de l'emploi du travail relativement peu cher, en faisant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure à nouveau, jouer le montant des salaires systématiquement à la baisse. C'est la raison pour laquelle Peter Wagner dirait que le chômage est en fait au bout du compte d'une sorte d'invariance structurelle de l'économie. Le chômage est, pour ainsi dire, nécessaire à la façon dont nous produisons depuis 200 ans de la richesse économique. La manne de chômeurs, c'est une sorte de manne dans laquelle on va pouvoir aller puiser du travailleur afin d'ajuster le marché du travail. Tantôt, on a besoin d'un peu plus de travailleurs pour permettre à l'économie de tourner. Eh bien, il nous suffira d'aller chercher dans cette manne de chômeurs. Et puis, dès lors que ces chômeurs, on n'en aura plus besoin sur le marché du travail, il suffira tout simplement de les reconduire au chômage. Et évidemment, ces mêmes chômeurs n'auront jamais le choix que d'accepter les postes qui leur sont offerts, quand bien même il s'agit systématiquement, comme je le disais, de postes extrêmement précaires. CDD, emploi aidé, emploi d'insertion, etc. Il y a donc bel et bien au bout du compte, si l'on regarde l'histoire contemporaine de nos sociétés occidentales, deux types de marché du travail au bout du compte. Un marché du travail officiel, celui qui est capable de pourvoir les entreprises et les structures économiques en main d'œuvre. Et d'autre part, un sous-marché du travail officieux, celui-là, constitué de précaires, de chômeurs, qui seront susceptibles d'être, eux, intégrés au marché du travail lorsque ce marché du travail aura besoin d'eux. Évidemment, l'alpha et l'oméga de ce raisonnement est le suivant. Ces précaires, qui sont exclus du marché du travail officiel, doivent être mis en situation de se dire systématiquement que s'ils en sont exclus, c'est de leur faute. Il faut sans cesse travailler à la remotivation de l'exclu et du chômeur pour qu'ils recherchent postes de travail tant convoités sur le marché traditionnel du travail, qui par ailleurs est vecteur depuis un siècle de toute une série de sécurités existentielles bien contrôlées. J'entends par là, par exemple, les soins de santé, la sécurité sociale, le droit à la pension, bref, un ensemble de dispositifs qui ont, en un siècle, été établis par nos gouvernements, par nos politiques, très souvent sur pression d'ailleurs de la rue et sous pression des mouvements sociaux. Ces protections-là sont encore et toujours aujourd'hui des protections du travailleur. Le droit au chômage en tant que tel ou aux allocations de chômage en tant que tel ne sont effectifs que parce que le chômeur, à un moment donné, ne l'a pas été et a bel et bien été un travailleur. Il en est de même pour la pension. Il en est de même, au bout du compte, pour l'assurance santé. C'est bien sur le travail et sur le marché du travail que l'ensemble de ces protections-là vont porter. Si vous êtes assuré, par exemple, dans votre emploi est prélu contre les accidents, si votre patron ne peut pas vous licencier à partir du moment où vous avez un accident de travail, c'est bien parce qu'une protection sociale à cet égard-là s'est développée historiquement, a été votée, a constitué un alinéa très spécifique du Code du travail en Belgique. Mais là encore, tout cela n'a été possible que parce que l'on s'est concentré sur la société salariale et sur la protection du salariat. L'ensemble de ces protections-là ne considèrent pas en réalité les personnes qui sont, pour le coup, totalement exclues du marché de l'emploi. Et cette exclusion-là, elle était déjà celle d'une certaine catégorie de la population au début du XIXe siècle, puisque, comme Marx le disait déjà à l'époque, vous aviez à l'époque toute une série de personnes absolument non intégrées au marché de l'emploi, absolument non adaptées, qui étaient susceptibles de venir jouer le rôle de variable d'ajustement entre l'exclusion totale et le travail productif dans une entreprise. Cette population-là, c'était les vagabonds, disait Wagner. Et Wagner consacre notre belle page dans son ouvrage « Liberté discipline à l'analyse de cette catégorie de personnes-là », ces fameux vagabonds au XIXe siècle étaient extrêmement nombreux. Et ces vagabonds étaient utilisés dans la machine productive lorsqu'on en avait besoin et étaient rejetés en dehors de cette même machine productive dès lors qu'on n'en avait plus besoin. Ils n'étaient par ailleurs absolument pas protégés. Ces vagabonds-là, au bout du compte, sont, selon Wagner, tout à fait, susceptibles d'être comparés à ces personnes exclues du marché de l'emploi, mais qui, en même temps, sont systématiquement convoquées par le marché de l'emploi pour remplir certains postes, certaines tâches, de manière extrêmement ponctuelle. Ce sont ces chômeurs qui, par le biais de l'Office de l'Emploi, par le biais du Forum en Belgique, par exemple, vont trouver occasionnellement trois mois de travail par-ci, six mois de travail par-là, un stage en réinsertion par-ici, un emploi aidé par l'État ou par la région Wallonne là-bas. Ces personnes-là, ces catégories-là de précaires, eh bien, nous dit Wagner, sont tout à fait structurellement comparables au vagabond du XIXe siècle, à ce lupin prolétariat dont parlait Marx, qui était ce sous-prolétariat absolument non qualifié, absolument non formé, mais pour autant absolument nécessaire à l'économie de marché pour produire et pour continuer à produire de la richesse avec un rendement maximal dans les firmes, dans les entreprises, dans les consortiums industriels de l'époque. Si l'on a bien en tête, en fait, de cette comparaison historique, on peut commencer, je pense, à relativiser très fortement les discours ambiants au sujet du chômage, au sujet de l'absence de travail. Est-ce qu'il est, par exemple, aujourd'hui légitime de parler d'assistanat pour traiter des politiques sociales qui visent précisément à s'occuper de ces personnes en situation de précarité ? La catégorie de personnes importantes tenues à l'écart de la société salariale, tenues à l'écart du salariat a existé, tout simplement parce que c'est une variable essentielle au fonctionnement de l'économie. Prétendent donc que les individus composant cette catégorie spécifique de personnes, à savoir les chômeurs, prétendent donc que cette catégorie spécifique de personnes, eh bien, regroupe des personnes oisives, inactives, paresseuses, si l'on regarde les choses historiquement, eh bien, est un discours qui, d'une certaine manière, tient de l'aveuglement ou, en tout cas, de la méconnaissance historique de l'économie moderne telle qu'elle a pu se développer depuis, grosso modo, 200 ans. Il n'est donc, à mon sens, pas vraiment légitime de parler d'assistanat, puisque dès lors qu'on parle d'assistanat, ce que l'on entend bien entendu souligner, c'est le fait que ces personnes sans emploi, précaires, au chômage, sont des assistés, sont des personnes à qui on octroierait dans notre immense générosité de quoi survivre, et sont donc des personnes qui, de surcroît, profitent de manière totalement abusive de cette générosité sociale qui est la nôtre. On peut continuer, effectivement, à, si vous voulez, faire porter aux chômeurs ce genre de caricature-là. On peut continuer à prétendre activer ces fameux chômeurs, parce que là encore, dans le terme d'activation, vous avez une charge idéologique négative et une charge méprisante extrêmement importante. On peut donc, d'une certaine manière, continuer à prétendre activer ces fameux chômeurs, activer ces paresseux, qui, comme le nom d'activation l'indique bien, sont supposés être des inactifs des paresseux. Pour autant, on ne parviendra jamais, je pense, à renouer avec cette situation du plein emploi, qui a pu être la situation d'être en glorieuse, qui, à nouveau, je le répète, a constitué une partie absolument singulière, une portion absolument singulière et unique dans l'histoire de l'économie moderne. Ce plein emploi-là est très probablement inatteignable, tout simplement parce qu'il n'est pas nécessaire au fonctionnement économique contemporain, il n'est pas nécessaire à la croissance, puisqu'à l'inverse, ce qui est bien et bien nécessaire à la croissance, en revanche, c'est de pouvoir maintenir une catégorie d'exclus employable, mobilisable et exploitable à souhait. La notion d'activation me semble donc tout à fait suspecte, la notion d'assistanat me semble donc tout à fait suspecte, dès lors que l'on sait que, si l'on regarde les choses historiquement, et bien ces catégories d'exclus sont des catégories absolument nécessaires au fonctionnement de l'économie moderne. Est-il légitime par ailleurs de suggérer, de faire travailler ces exclus pour le bien-être collectif ? C'est une hypothèse que l'on entend très souvent à nouveau dans la presse, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il n'est pas légitime de concéder des allocations sociales, des chômages, des CPAS, de tout ce que vous voulez à ces personnes qui, au bout du compte, ne font rien. Il serait plutôt légitime de leur dire, travaille pour la collectivité, travaille donc pour cette société qui, par ailleurs, te concède l'aumône. On a là une suggestion qui a été très longtemps portée par toute une série de penseurs, philosophes et sociologues réunis, qui a fini à terme par se qualifier de philosophie du workfare. Suggérons de remplacer le welfare state, l'État bienfaiteur tel qu'on a pu le connaître ces dernières années, par un État qui s'articulerait autour du concept de workfare. On ne concède plus, en tant qu'État social, des allocations aux personnes qui ne travaillent pas, on exige de ces personnes en retour un travail ayant un intérêt collectif. La notion de workfare et d'État de type workfare, plutôt anglo-saxon, c'est bien celle-là. Faisons travailler les personnes pour qu'elles méritent en retour leurs allocations sociales. Cela pose plusieurs questions. D'une part, on gomme à nouveau ce constat historique qui indique de plusieurs manières différentes, que j'ai déjà pu évoquer, que cette catégorie d'acteurs sociaux-là, elle est nécessaire au bout du compte au fonctionnement de l'économie. J'entends cette catégorie d'exclus. On gomme par ailleurs également le fait qu'au bout du compte, ce qu'on demanderait à ces mêmes exclus, à ces mêmes précaires, à ces mêmes pauvres, c'est de prester une forme de travail presque gratuite. Un chômage, ça tourne autour de quoi ? 500, 600, 700 euros. Si vous êtes chef de famille, vous allez aller grignoter dans les 1100 euros. On vous demanderait, pour toucher cette somme-là, de prester un travail, et au bout du compte, vous presteriez un travail d'intérêt collectif, nettoyer les parcs publics, nettoyer les rues, que sais-je encore, vous occupez bénévolement, pas bénévolement, mais pour un chômage quelconque, des enfants dans une crèche, ou que sais-je encore. On vous demanderait donc de prester ces travaux d'intérêt collectif pour une somme inférieure au minimum légal, ce qui pose un vrai problème. Les entreprises, elles, ne peuvent pas payer leurs salariés, leurs travailleurs, en deçà d'un certain montant. Et par ailleurs, ce salaire vaut pour reconnaissance sociale dans le chef du travailleur. Il a sa place dans notre société parce qu'il travaille et obtient un salaire reconnu tant par les entreprises que par l'État, que par l'ensemble des membres qui composent la société qui l'envoie. Ici, on aurait une situation où, au bout du compte, l'État lui-même se mettra en effraction en suggérant de rétribuer pour un travail des personnes en dessous du minimum légal. C'est évidemment très problématique. Ces mêmes personnes pourraient se dire, mais enfin, comment se fait-il que, alors que je preste un travail d'intérêt collectif, certes, mais un véritable travail, je sois aussi mal rémunéré. On ne serait plus là dans des allocations de chômage, on serait bel et bien là dans une forme de rétribution du sous-salariat. Une rétribution plus faible que ce à quoi ont droit de véritables salariés. Vous créeriez donc une sorte de sous-catégorie de travailleurs. Je pense donc que la notion de workfare est à relativiser également. Je pense également que la notion qui court également aujourd'hui sur la toile de profiteurs est à relativiser. On va également très souvent entendre, au sujet des chômeurs, des allocataires sociaux, etc., que ces individus, ces personnes seraient, au bout du compte, des profiteurs. On peut se demander, mais au bout du compte, profiteurs de quoi ? J'en prends cette réflexion-là à mon collègue, Marc Jacquemin, qui a écrit l'un ou deux papiers là-dessus. Profiteurs de quoi, très précisément ? Profiteurs, effectivement, d'allocations sociales qui leur permettent, dans la plupart des cas, de ne pas mourir de faim. Pour autant, est-ce qu'ils sont véritablement profiteurs tout simplement parce qu'ils ne travaillent pas ? Admettons que l'on accepte ce terme de profiteurs pour qualifier les gens qui ne travaillent pas. Je pense qu'à ce moment-là, il serait tout à fait légitime de regarder à l'autre bout du spectre social, du côté de l'ensemble beaucoup moins nombreux, mais beaucoup plus riches et financièrement dotés, du côté donc de ceux qui détiennent d'une certaine manière ou d'une manière ou d'une autre les moyens de production contemporains et les moyens d'investissement contemporains dans l'économie. J'entends évidemment les actionnaires de grandes entreprises multinationales ou non, qui eux-mêmes ne travaillent pas. Vous avez, alors évidemment, cette catégorie sociale-là est mince, est ténue. Par contre, je pense, elle détient une grande partie des actifs financiers de la planète. Cette catégorie sociale d'acteurs-là, d'acteurs économiques, eh bien, elle également ne travaille pas. Elle se contente de faire fructifier les investissements que leurs banquiers, privés dans la plupart des cas, eh bien, leur permettent de faire sur les marchés financiers internationaux. Le simple fait d'être détenteur d'actions vous permet de produire de l'argent et bien souvent une certaine quantité d'argent en jouant en bourse et au bout du compte en ne faisant rien d'autre que de confier votre patrimoine financier à des personnes qui, dans les banques, vont être capables de s'en occuper très probablement bien mieux que vous. Alors, lorsque je suggère de faire attention à cette catégorie d'acteurs-là, je ne veux pas non plus poser un simple discours marxiste révolutionnaire qui consisterait à dire que l'ennemi absolu se trouve du côté de ces actionnaires, de multinationales, qui, au bout du compte, seraient tout puissants. Pas du tout. Je veux simplement souligner le fait que, dès lors que l'on jouxte la notion de profiteur à cette catégorie de personnes qui profiterait de la société sans travailler, il faut accepter de l'étendre pour également englober dans cette même catégorie de profiteurs d'autres personnes qui, par ailleurs, elles non plus, ne travaillent absolument pas et touchent énormément d'argent en échange de leur non-travail. J'en arrive donc, pour terminer, à me concentrer sur cette fameuse question du travail social, puisque les profiteurs, les chômeurs, les inutiles, les... Alors, comment pourrait-on trouver d'autres comme terme assez trivial pour qualifier à nouveau les chômeurs dans leur globalité ? Ceux qui, donc, profiteraient du système qui est celui de l'état social, état social qu'aujourd'hui on qualifie d'actif, à nouveau, il s'agit bien d'activer cette bande de fainéants. Que peut-on dire, donc, à partir de l'ensemble des réflexions que je vous ai suggérées ici au sujet du travail social ? Eh bien, à mon sens, le travail social doit d'abord et avant toute chose, se déculpabiliser totalement. Ce que lui assigne de faire le politique est à proprement parler impossible. Réinsérer les exclus de manière tout à fait sereine dans la société salariale, on court après quelque chose, après un état social que l'on ne rattrapera jamais plus, l'état social qui était celui du plein emploi ou du quasi plein emploi des Trente Glorieuses. Cette réinsertion-là, je pense, elle est, pour ainsi dire, presque impossible. Qu'on ne me fasse pas dire, au passage, et j'ouvre une parenthèse, qu'on ne me fasse pas dire non plus que cette période des Trente Glorieuses était absolument idyllique. Les gens travaillaient, certes, mais les emplois précaires existaient déjà. De la même manière qu'aujourd'hui, ces mêmes emplois extrêmement précaires existent en Allemagne ou aux États-Unis. Vous savez, on se glorifie toujours en Allemagne ou aux États-Unis d'un taux de chômage historiquement bas. En attendant, en Allemagne comme aux États-Unis, vous avez un nombre de travailleurs pauvres et précaires historiquement haut, tout simplement parce que des minimums salariaux n'existent pas. Vous avez donc en Allemagne un très grand nombre de personnes qui, pour s'en sortir, cumulent un, deux, trois emplois, tout simplement parce que chacun de ces emplois est rémunéré à hauteur de 300, 400, 500 euros par mois. C'est la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, et j'en reviens, il est toujours assez frappant de voir comment des personnes peuvent travailler et le jour et la nuit en cumulant des travaux parfois totalement distincts et jusqu'à un certain âge puisque, là encore, plutôt que d'accepter une pension, eh bien, il est préférable, lorsque vous dépassez 60, 70 ans, de continuer à travailler. Vous avez donc quotidiennement, régulièrement, dans l'ensemble des magasins que vous pouvez fréquenter, des personnes qui vous semblent être extrêmement vieilles. J'ai été frappé dernièrement par des caissières et des caissiers dans des supermarchés à Austin, au Texas, qui semblaient avoir 75, 80 ans. Le font-ils par plaisir ? Non, ils le font simplement parce que leurs pensions sont tellement ridicules qu'ils ne parviendraient même pas à survivre. Je ferme la parenthèse. Que peut-on donc dire au sujet du travail social et de cette fameuse précarité ? Résorber la précarité à partir du travail social me semble être un vain mot. Alors, je ne dis pas, évidemment, ici, qu'il faut tout laisser tomber, que les structures de réinsertion ne servent à rien, que les associations qui font de la requalification professionnelle ne servent à rien, pas du tout. En revanche, leur faire peser sur les épaules la responsabilité sociale qui est la leur me semble être une erreur. C'est une tâche titanesque qui est de toute façon impossible à faire aboutir, je crois. En revanche, du côté du travail social, ce à quoi on peut peut-être travailler, c'est à la mise en connexion des précaires eux-mêmes. Aujourd'hui, vivre dans la précarité, c'est bien souvent ignorer complètement ce que l'on partage avec les autres précaires. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le travail, c'est à ce point réticularisé, c'est à ce point diversifié, que l'on ne partage plus jamais avec autrui le sentiment d'une identité. Aujourd'hui, vous pouvez être chômeur, mais vous êtes rarement le même chômeur que votre voisin qui, lui, occasionnellement, parvient à truster le marché de l'emploi en acceptant un CDD, en étant engagé en intérim, en étant engagé par une structure d'insertion financée partiellement par l'État ou par une entreprise d'insertion financée partiellement par l'État. Vous ne vous reconnaissez donc pas une identité commune avec cette personne. De la même manière que sur le marché du travail précaire, ce second marché du travail dont j'ai parlé tout à l'heure avec Wagner et Castel, de même que donc, sur ce second marché du travail, les individus ne se reconnaissent pas entre eux. À partir du moment où vous êtes engagé par une société d'intérim qui vous envoie travailler dans une entreprise au milieu de collègues que vous n'allez fréquenter que pendant un mois ou deux, que ces collègues que vous fréquentez pendant un mois ou deux sont eux-mêmes sur des commissions paritaires totalement distinctes, sont eux-mêmes engagés par des employeurs distincts et sur des statuts professionnels distincts. Les uns en contrat à durée déterminée, les autres en contrat à durée déterminée. Les uns sur un poste totalement flexible et mobile qui trouvera ultérieurement sa place ailleurs dans l'entreprise et est donc voué à disparaître. Les autres sont des postes relativement fixes, mais tellement fluctuant au bout du compte, au sein même de leur unité de production, qu'ils se retrouvent dans la possibilité de tisser de quelconque lien de solidarité avec leurs proches. A partir du moment où vous démultipliez les statuts professionnels par des CDD, par des contrats d'insertion, par toute une série de contrats très spécifiques en sous-traitance, à partir du moment où par ailleurs vous brouillez les pistes entre l'emploi et le non-emploi, entre le chômage et le pas tout à fait chômage et la semi-insertion, à partir du moment où vous démultipliez à ce point-là les statuts sociaux au sein même du travail, vous ne pouvez obtenir qu'une seule et unique chose, ce sont des individus totalement esselés qui ne se reconnaissent aucune identité entre eux. Ce qui s'est passé au XIXe siècle, c'est qu'à un moment donné, le travail s'est précarisé à un tel point qu'entre les vagabonds prolétaires et les prolétaires eux-mêmes employés effectivement dans les entreprises, la frontière était devenue tellement ténue que quelque chose comme une classe sociale a émergé. Cette classe sociale-là, que l'on a appelée à l'époque le prolétariat, s'est organisée parce qu'elle se reconnaissait comme une condition d'existence, grosso modo. Elle s'est organisée pour finir par créer des syndicats, créer des partis politiques. Et c'est en grande partie sous la pression des mouvements sociaux nés de cette reconnaissance de classe, les syndicats notamment, mais pas seulement, que notre modernité s'est organisée et que, eh bien, toute une série de droits sociaux ont été votés et puis défendus par des collectifs. Aujourd'hui, on n'en est absolument pas là. Aujourd'hui, on en est bien à cet état identitaire totalement explosé. On en est bien à, au bout du compte, finalement, observer la montée en puissance d'une classe sociale, que l'on peut qualifier de précaria, mais qui regroupe des individus qui, en son sein, ne se reconnaissent pas mutuellement comme identité et la précarité. Par ailleurs, évidemment, se reconnaître comme identité après, historiquement, l'avènement du prolétariat, se reconnaître aujourd'hui comme identité et le précaria, ce n'est pas folichon. On s'identifie à partir de ce dont on manque, ce qui est un peu insatisfaisant. Mais quand bien même on parviendrait à trouver un autre qualificatif pour traiter de cette classe sociale que le précaria, il resterait qu'en son sein, les personnes ne se reconnaissent pas, et je pose la question, encore, point d'interrogation, une identité suffisante pour déclencher un véritable mouvement social. Les choses se passent de manière éparse. Alors, vous avez furtivement, ça et là, des choses qui s'expriment. Les indignés, par exemple, ont à un moment donné exprimé quelque chose comme une identité. Les intermondialistes, d'une certaine manière, ont pu le faire à leur manière, même si c'était quand même souvent des bobos relativement intêlés. Vous avez donc, ça et là, occasionnellement, Syriza aurait pu être quelque chose de cet ordre-là en Grèce, vous avez donc occasionnellement, ponctuellement, quelque chose qui semble exprimer, une identité politique susceptible de faire monter en généralité un discours revendicatif à l'égard de cette classe sociale, mais, pour le moment, les choses sont encore relativement ténues. Travailler au sein même des structures de travail social à faire en sorte que les personnes se reconnaissent mutuellement dans un « nous » collectif qui puisse leur permettre, en tant qu'individus, chacun d'entre eux, de se dire, « mais au bout du compte, je ne suis pas seul » et cette précarité dont je souffre, pardon, eh bien, je la partage avec un grand nombre de mes semblables et je n'en suis pas le seul responsable parce que pèsent sur moi précisément toute une série de choses que je ne maîtrise pas, le détricotement du marché du travail, le détricotement du droit du travail, l'affaiblissement de l'état social, eh bien, ce serait déjà, je pense, dans le chef des travailleurs sociaux, source d'une certaine forme de satisfaction parce que là, se trouverait la possibilité d'alléger les souffrances individuelles des précaires et des exclus qui, à ce stade-ci, se disent, « mais bon sang, je suis vraiment seul, isolé dans ma précarité. » C'est super important en plus de ça. Donc, comment faire en sorte que les précaires puissent se reconnaître une identité ? Comment faire en sorte que ces mêmes précaires cessent de porter individuellement les responsabilités de leur précarité et de leur exclusion est déjà un travail énorme qui peut être fait par le travail social ? En cessant de se dire qu'au bout du compte, eh bien, la réinsertion socio-professionnelle et l'exclusive raison d'être, l'exclusive raison d'être, pardon, de notre travail. Ça ne peut plus être ça et si ça ne reste que ça, le travailleur social est promis à mon sens à une dépression assurée. Tout simplement parce que ça ne semble plus être possible de réinsérer, d'insérer l'ensemble des personnes sur le marché du travail qui, je le répète, va tout simplement sélectionner les têtes de pipe dont il a besoin à un moment donné. Première chose. Deuxième chose, susceptible d'être structurante intellectuellement pour le travail social, deuxième chose donc, l'émancipation. Le travail social, le travailleur social peut, dans les minces marges de liberté qui lui sont données, parce qu'on sait bien que très généralement à l'issue de son année, le travailleur social va être évalué au nombre de personnes qu'il aura ou qu'elle aura été en mesure de réinsérer sur le marché du travail. Mais si, malgré cela, le travailleur social conserve une marge de latitude dans son travail, à mon sens, il doit l'employer à travailler sur ce thème spécifique qu'est l'émancipation l'émancipation des personnes en situation de précarité. Essayer de changer de logiciel, changer de façon de se représenter la précarité. Aujourd'hui, nous sommes dans des dispositifs de travail social qui très souvent visent une chose, c'est le contrôle social sous couvert d'insertion. Faisons en sorte que ces précaires, que ces exclus ne soient pas trop brillants, ne soient pas trop délinquants, ne soient pas trop violents et idéalement trouvons-leur un emploi. Nous sommes bien dans des dispositifs de travail social qui sous couvert de requalification ou d'insertion visent principalement à maintenir les populations de précaires dans un calme relatif. Je pense très honnêtement qu'un grand nombre ou un certain nombre de décideurs économiques et politiques ne sont pas leurés et ne se font pas d'illusions. Ils savent pertinemment bien que la courbe du chômage est quasi impossible à inverser aujourd'hui. En revanche, s'ils maintiennent un certain discours social, c'est parce qu'ils réalisent que le travail social et le financement du travail social contribuent à maintenir la cohésion sociale et au bout du compte un calme relatif dans nos villes et dans nos cités. Ce contrôle social-là, le travailleur social doit pouvoir lui-même s'en extraire idéalement pour réfléchir à ce qu'il pourrait faire d'utile en termes d'émancipation. Comment contribuer éventuellement en dehors du marché du travail puisque à nouveau le marché du travail officiel ne peut plus constituer l'alpha et l'oméga de notre activité de travail en social. Comment donc travailler malgré tout à l'émancipation des individus ? Non pas simplement les maintenir dans l'état qui est leur, non pas simplement leur permettre de survivre, non pas simplement leur permettre de ne pas verser dans la délinquance, mais bien leur permettre de devenir des acteurs de leur propre émancipation, de leur propre épanouissement potentiellement en dehors de la sphère du travail salarié. Ça me semble être quelque chose d'important et c'est quelque chose de réalisable à condition d'aller chercher les compétences de ces personnes, à condition d'aller voir ceux dont ces mêmes exclus, ceux dont ces mêmes précaires, chômeurs ou travailleurs intermittents sont capables. Que font-ils ? Que sont-ils dans leur vie de tous les jours ? On peut être très souvent assez étonné par des dispositifs de solidarité que ces mêmes personnes vont mettre en place. Ce chômeur qui est en face de moi, qui me donne l'impression d'être dans la louse, comme on dit, qui me donne l'impression de ne pas s'intéresser à sa propre réinsertion ou qui me donne l'impression d'être tellement désaffilié et déqualifié qu'il ne se lève pas le matin, qu'il ne vient pas à ses rendez-vous et qu'au bout du compte, voilà, il me donne l'impression ce chômeur de ne pas pas véritablement jouer le jeu qu'on lui demande de jouer. Est-ce qu'à son sujet, je ne pourrais pas avoir une double réflexion ? D'abord, d'une part, est-ce qu'il n'a pas raison de ne pas vouloir jouer le jeu de la réinsertion dans lequel on prétend le faire jouer puisque très probablement plus que quiconque, il sait très bien qu'une place sur le marché de l'emploi, eh bien, il n'en trouvera pas ou alors de manière de toute façon totalement temporaire et jamais définitive ? Première réflexion. Deuxième réflexion, est-ce que cette même personne, par ailleurs dans sa vie, ne met pas au point toute une série d'actions susceptibles d'être enthousiasmante et susceptibles de contribuer au bout du compte à sa propre émancipation ? Je pense par exemple à des choses toutes bêtes mais il se fait que dans des écoles vous avez des mamans chômeuses précaires en situation de grande difficulté qui, pour s'en tirer comme elles peuvent et faire des économies, vont se garder les enfants les unes les autres. En fait, vous avez là effectivement des personnes qui ne travaillent pas, qui sont au chômage et qui pourtant créent un dispositif de solidarité, un dispositif collectif, géré collectivement qui a le mérite d'être souligné parce qu'il est créatif, parce qu'il est vecteur d'émancipation. Je suis amené en tant que maman à prendre la responsabilité d'enfants qui ne sont pas les miens, je m'en occupe, je les gère, je fais en sorte qu'ils ne ravirillent rien, j'en prends soin véritablement. Vous avez là quelque chose qui à mon sens est potentiellement vecteur de collectif et d'émancipation. Alors évidemment, qu'on ne me fasse pas dire que je suis là en train de suggérer de créer par exemple des crèches pirates qui viendraient remplacer les crèches publiques pour des coindres et sans aucun contrôle de l'OND, pardon, etc. Non, pas du tout. Ce qui m'intéresse là, c'est de voir qu'on a affaire à une construction sociale, à une élaboration de collectif qui potentiellement est vecteur d'émancipation dans des espaces et dans le chef de personnes que potentiellement on avait déjà relégué du côté de l'exclusion et de la marginalité définitive, du côté de ces personnes qui ne se sortiraient jamais de la spirale infernale de la précarité qu'est la leur. Vous pouvez aussi aller voir du côté des jardins collectifs, ces jardins collectifs qui dans les villes fleurissent, ces jardins collectifs qui très souvent permettent à des personnes en situation de décrochage social de remettre un pied à l'étrier. Peu importe que cette socialisation qui persiste à se construire par le biais d'un potager collectif dans un centre urbain donne accès ou non à une réinsertion sociale définitive, à une requalification et éventuellement à un sacro-saint-emploi. Le simple fait de voir ce genre de collectif s'élaborer et de voir ce collectif, ces collectifs-là s'élaborer à l'initiative de précaires parfois soutenues par des travailleurs sociaux est en soi vecteur d'émancipation. Quels sont l'ensemble des structures et des dispositifs que les personnes en situation de grande pauvreté mettent sur pied pour s'entraider ? Quels sont les travaux au black éventuellement qu'ils sont amenés à produire pour essayer de survivre et quels sont les liens sociaux qu'ils vont se tisser de ce côté-là ? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'aller y voir ou du compte est-ce que ça ne vaut pas la peine d'essayer d'investir toutes ces activités informelles, tapis, cachés, parfois taxés d'illégalité ? Est-ce que ça ne vaut pas la peine pour un travailleur social d'aller y voir ? Non pas dans le but évidemment de légitimer par exemple le travail au noir si tel ou tel va bricoler dans l'appartement ou la maison de son voisin en échange de quelques centaines d'euros. Il ne s'agit évidemment absolument pas là de légitimer le travail au noir ou de contribuer à le cacher en revanche peut-être que par le biais de ce genre de travail dit au noir et bien se déploient des solidarités dont on n'aurait a priori pas idée. C'est quelque chose qui à mon sens vaut la peine d'être investigué. Cette question pose aussi forcément la question de la légalité. comment se fait-il que toute une série d'activités citoyennes et civiles qui ont pour objet la citoyenneté qui ont pour objet le collectif puissent à un moment donné être suspects aux yeux du droit ? Je pense à un exemple concret quand je développe cette idée-là je pense à un CEL que j'ai pu rencontrer il y a de ça une dizaine d'années un service d'échange local au sein duquel des individus parfois extrêmement précaires s'échanger mutuellement des services contre une monnaie fictive puisque c'est le principe de ces fameux CEL il s'avère qu'un beau jour une personne qui avait rendu un certain nombre de services à un certain nombre de personnes du CEL disposait d'un nombre d'unités monétaires suffisant pour aller se fournir pour se payer si vous voulez au sein du CEL le service des autres membres de l'association il a donc convié une série de personnes à venir chez lui pour retaper son toit en échange de cette fameuse monnaie locale qu'il avait un petit peu accumulée ce CEL a été attaqué en justice par un entrepreneur local pour concurrence déloyale je ne dis pas que l'entrepreneur local couvreur en l'occurrence a eu tort de le faire à partir du moment où on lui demande lui-même de respecter une sacre sainte règle économique qui est la règle de la libre concurrence il peut effectivement considérer que cette dizaine de personnes sur le toit de monsieur Y dans le village qui travaille pour rien ou pour presque rien est une concurrence déloyale ce toit il aurait dû lui-même y être en tant que couvreur et gagner sa vie avec ça toujours est-il que donc ce collectif là a été traduit en justice pour concurrence déloyale tout simplement parce que le travail presté était effectué gratuitement ça nous pose ici une question juridique très intéressante et la conclusion de cette histoire aurait pu être que les saines soient juridiquement condamnées pour tout simplement avoir permis à un ensemble de précaires de s'organiser alors il ne l'a pas été heureusement parce que le juge a tenu compte du fait que tout simplement si la personne qui avait fait refaire son toit par le biais de ses amis du service d'échange local du sel était insolvable de toute façon si cette personne avait voulu avoir recours au service d'un entrepreneur conventionnel sur le marché conventionnel il ne l'aurait tout simplement pas fait parce qu'il n'avait pas l'argent pour le payer mais le procès lui a été intenté et ce procès a intenté une action envers quoi ? envers au bout du compte un ensemble de personnes précaires tentant de s'auto-organiser alors je n'ai pas de solution miracle par rapport à ce genre de constat ce que je constate juste c'est que certaines formes de solidarité peuvent être criminalisées et que la question du droit ici et bien elle est susceptible de venir sans cesse perturber le travail du travailleur social qui à un moment donné réfléchit en termes d'émancipation parce qu'effectivement l'émancipation de personnes à certains moments c'est relativement rare mais à certains moments et bien elles peuvent venir si vous voulez titiller chatouiller des activités mises au pied par des personnes précaires qui sont de l'ordre de l'inégalité quoi qu'on puisse en dire mais dès lors que le travailleur social s'intéresse à ces activités-là à ces actions-là en termes d'émancipation en termes de création de collectif en termes d'élaboration de solidarité au sein même d'une catégorie d'individus considérés comme précaires et exclus je pense qu'il y a là matière à réflexion et je pense que le travail effectué par ce travailleur social ou cette travailleuse sociale en question-là est vraiment digne d'intérêt et je pense qu'il y a